Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comment éclaircir la couleur rouge en peinture sans obtenir du rose ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture. Et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis, une vidéo technique. Alors, pour ne pas les manquer, si ça n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous savez que vous pouvez poser vos questions sous cette vidéo, mettre vos commentaires, tout ça. Et justement, dans les questions qu'on nous a posées, auxquelles nous avons répondu aussi dans notre vidéo du samedi, parce que tous les samedis, on a aussi une vidéo avec Linda où on répond à vos questions techniques. Eh bien, j'avais répondu à la question, mais je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de le démontrer aussi, pas juste de l'expliquer théoriquement, mais de le démontrer. Et alors, je vais faire cette démonstration aujourd'hui pour montrer de quelle manière est-ce qu'on peut éclaircir la couleur rouge ? Le rouge, sans que ça devienne rose, sans que ça devienne saumon. Si on veut avoir un rouge vif, mais pâle, comment faire ? Il y a un moyen, c'est possible de le faire. Je vais vous le montrer en démonstration avec la palette ici et sur ma petite toile. Mais juste avant, je vous rappelle que, comme dans toutes les vidéos, on vous fait un petit cadeau. Eh bien là, le cadeau, c'est 7 jours gratuits d'abonnement à la formation. La peinture, c'est facile. Je vous mets le lien sous la vidéo, dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous inscrire à 7 jours gratuits. Vous pouvez continuer, on a l'abonnement mensuel, l'abonnement annuel, comme vous voulez, mais les 7 premiers jours sont gratuits. Profitez-en, vous allez pouvoir voir, si vous ne connaissez pas encore, de quoi il s'agit, puisque c'est quand même une formation dans laquelle il y a plus de 400 cours, plus de, je ne sais pas, 1200 vidéos, plus de 600 heures de vidéos, de cours de peinture en vidéo. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça si vous ne l'avez pas encore déjà découverte. Alors, voilà. Donc, comment éclaircir la couleur rouge ? Comment obtenir du rouge pâle sans tomber dans le rose ou l'orange ? Parce qu'en fait, voilà, pour éclaircir le rouge, bon, à la base, normalement, les gens vont prendre du blanc. On est d'accord. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Donc, si je prends du rouge, alors là, pour faire la démonstration, j'ai prévu 3, 4 rouges même. Alors, ici, j'ai du cramoiside alizarine. Je vais prendre un papier essuie-tout, voilà. Ici, j'ai du rouge carmé. Ici, c'est du rouge cadmium moyen. Et ici, c'est du rouge cadmium clair. J'ai choisi ces 4 rouges pour vous montrer un petit peu comment faire. Bon, admettons, j'ai en rouge le carmé. Tiens, on va prendre le carmé. Et là, je veux l'éclaircir. Enfin, je vais ajouter du blanc. C'est ce que tout le monde le fait habituellement. Effectivement, j'obtiens du rose. Puis, ça n'est pas forcément ce que l'on souhaite. On va dire que dans la gamme normale de couleurs, le rouge, il devrait se dégrader plus pâle par l'ajout de jaune. Je reprends le même rouge. On va mettre un petit peu de jaune. Il devrait se dégrader normalement un petit peu plus orangé. Voyez, en mettant du jaune, on éclaircit le rouge. Et on s'en va vers une couleur pas mal plus pâle. Voyez ? Parce que si je compare un rouge plus pâle, le cadmium moyen. On s'en va vers lui, mais pas tout à fait. On devient beaucoup trop orangé. On va avoir un orange, puis on n'aura jamais ce rouge vif. Et si on mélange du jaune et du blanc ? Puisqu'ici c'est trop orangé, ici c'est trop rose. L'ajout des deux, peut-être qu'on va obtenir la bonne couleur. Je reprends encore mon rouge carmé. Je vais rajouter du jaune. Et je vais rajouter du blanc. Alors on se retrouve avec une couleur rouge plus pâle. Voyez ? Mais qui n'est ni trop orangé, ni trop rose. Parce que si je l'avais pris du rose, regardez, on est beaucoup moins rose, et on est beaucoup moins orange. Mais, si on continue à mettre du blanc et du jaune, pour l'avoir plus pâle, on va se retrouver à la fin avec une couleur saumon. Voyez ? Ça devient saumon. Et, ça répond toujours à la théorie, quand on met du blanc avec une couleur, peu importe la couleur, lorsque j'ajoute du blanc, ça ternit, ça diminue la vivacité de la couleur. Alors la première chose à faire, lorsqu'on veut éclaircir du rouge, la première chose, c'est de prendre un rouge plus pâle, et le mélanger. Par exemple, là j'ai mon cramodil d'alizarine, qui est assez foncé. Voyez ? Je pourrais essayer de le pâler avec un petit peu de rouge carmin, qui est un petit peu plus pâle. On ne voit quasiment pas la différence. Mais, si vous avez du rouge plus pâle, comme le cadmium foncé, ou le cadmium moyen que j'ai ici, là je vais pouvoir pallir mon rouge. C'est-à-dire que, si mon rouge cadmium moyen est trop pâle, en le mélangeant soit avec du carmin, soit avec du cramoisi, je vais obtenir un rouge, un peu l'équivalent d'un rouge cadmium foncé. Je remets un petit peu de carmin encore pour avoir du plus foncé. Voilà. Là j'ai un rouge cadmium foncé. Je suis plus pâle que le carmin. Je suis plus pâle que le cramoisi. On est d'accord ? Si je voulais le pallir plus, je peux rajouter plus de rouge cadmium moyen. et je vais obtenir le rouge que je veux. Et il est vif, on est d'accord ? C'est bon ? Si j'ai un rouge cadmium moyen, je l'ai. Bon. Mais je veux le pallir parce qu'il est trop foncé, puis le garder vif. J'ajoute du rouge cadmium clair. C'est bon, on est d'accord ? Ça peut être aussi du vermillon. Ça marche. Là j'éclaircis mon rouge jusqu'à obtenir la couleur rouge cadmium clair, rouge vermillon par exemple. Là j'ai un rouge pâle. C'est vif. Alors il est où le problème ? Si je veux avoir quelque chose de plus pâle que le rouge cadmium clair. Ou plus pâle mais moins orange. Parce qu'en fait, regardez, il devient orangé de plus en plus orange quand on le compare aux autres rouges. C'est sûr que si j'avais pris du rouge cadmium clair et que j'avais mis du blanc dedans, je l'obtiendrais beaucoup plus rose. mais si je mets pas mal de blanc, on va se retrouver encore vers du saumon. Voilà. Et ça palie. Bien sûr, on ajoute le blanc, ça palie, mais ça ternit le rouge. Il devient moins vu. Mais alors, comment se sortir de ce véritable problème ? Il reste une solution que j'estime être la meilleure pour tout ce qui est d'éclaircir des rouges ou d'autres couleurs, surtout le violet par exemple. Parce que le violet aussi va ternir beaucoup dès qu'on va ajouter du blanc dedans. Donc si je veux pas être trop orangé, si je veux pas être trop rose, si je veux pas que ça devienne saumon, si je veux pas que mon rouge soit terni, eh bien le mieux, c'est d'utiliser la technique du glacis. Vous connaissez la technique du glacis, c'est appliquer une couche de couleur transparente, mon rouge transparent, mais sur quoi ? Sur du blanc. Ou du très très pâle. Donc ici, j'ai une toile, je dois le cartonner, sur laquelle j'ai appliqué une couche de blanc acrylique, donc il est sec. C'est du blanc de titane ordinaire. Ce qui fait que si j'utilise, je vais prendre mon pinceau, un médium pour le glacis, là je suis en peinture à l'huile, je vais prendre du médium à glacis pour la peinture à l'huile qui est du liquin, le liquin de Winsor & Newton, liquin, liquine, en anglais on dit liquine, en français on va dire liquin, c'est bon. Voilà, j'en prends, je vais mélanger un petit peu donc à mon rouge, tiens, on va voir plusieurs rouges parce que là, on va dire que le blanc transparent, le blanc qu'on va voir à travers la couche de rouge transparent, puisque le glacis est transparent, ce blanc va transparaître et va finalement éclairer le rouge qu'on va utiliser. Et comme j'ai quatre rouges, on va avoir finalement quatre rouges pâles différents, plus ou moins roses, parce que n'oublions pas que le cramoiside alizarine, il fait rose une fois qu'il y a du blanc mélangé dedans, mais là aussi il va faire un petit peu rose, mais moins, beaucoup moins. Si on avait du magenta, ça serait aussi un peu le même cas. On va aller tout de suite avec du cramoiside alizarine, vous voyez, voilà, alors il est pur et je vais l'appliquer ici. Voilà, un rouge transparent, un rouge pâle, dans lequel il n'y a pas de blanc mélangé, donc il n'est pas devenu gris. Et pour la preuve, je vais reprendre celui-là, le même cramoiside alizarine auquel j'ai mélangé le blanc et je vais l'appliquer ici à côté. Je vais mettre plus de blanc pour avoir à peu près la même teinte. La même valeur, pardon, la même valeur. Comparons ce qui est comparable. Voilà. Je vais plutôt y aller avec le pinceau, ça sera plus pratique. Voilà. Je vais en faire un peu plus même pour que vous le voyez mieux. Vous voyez comme ici, le rouge est bien resté vif, il est beau, alors que là, il est devenu terne. L'avantage du glacis, c'est qu'on va pouvoir le laisser sécher en mettant 24 heures, 12 à 24 heures parce qu'il y a beaucoup de liquin, puis on peut remettre une deuxième couche, laisser sécher une troisième selon le résultat souhaité. Et là, vous allez pouvoir avoir un rouge de la valeur que vous voulez, mais qui va rester toujours pur au niveau du pigment. Ce n'est pas un mélange de pigments avec le blanc. On va faire la même chose avec le carmé ici. Voilà. Vous avez vu que j'ai nettoyé mon pinceau. Le carmé pur. Voilà. Là, j'ai mis quand même beaucoup de peinture, il y a pas mal de pigments. Et si on mettait beaucoup plus de médium que de pigments, on obtient quelque chose d'encore plus pâle. Vous voyez ? Beaucoup plus de médium que de pigments. on s'en va vers une beau rose. Vous voyez ? Ah oui, ça fait rose. Effectivement, ça fait rose parce que le rouge est pur. Et ce rouge-là, même visuellement, avec du blanc, ça va faire rose. Mais rien ne vous empêche, si vous le souhaitez moins rose, d'ajouter un petit peu de jaune de dame. Et là, on va se retrouver encore avec des mélanges. Des mélanges de couleurs sur la palette. Des mélanges de pigments qui font qu'il va y avoir un petit ternissement de la couleur parce qu'il n'y a rien de plus pur, plus vif qu'une couleur à laquelle on n'a pas mélangé une autre couleur pure. Si je prends, pour le même exemple, c'était celui-là ici, le carmé avec du blanc. Voilà. Voilà. Vous voyez que ce rose ici, il est plus terne, il est plus gris que celui-là ici. Il est plus rose, il est moins rose, il est plus rouge. On continue l'expérience avec le rouge camion moyen. Pareil, médium, donc du liquin. Le rouge est ici. Beaucoup de liquin. Un petit peu de pigments. Vous voyez qu'on change complètement de rouge. Mettre un petit peu plus de pigments ici à gauche. Comme ça, ça vous donne, vous voyez, il est beaucoup plus orangé ce rouge, n'est-ce pas ? Voilà. Il est beaucoup plus orangé. Et si je vais prendre du blanc que je le mélange avec. Là, je qualifierais cette couleur de très grise, vraiment très grise par rapport à celle-ci. vous voyez. On va continuer avec le rouge cadmium clair, la même expérience, toujours pareil. Je prends mon liquin. Le rouge cadmium clair. Un petit peu plus de médium, moins de pigments. Alors là, on voit que on a très peu de différence avec celui-ci, mais on s'en va vers du pur orange. Toujours plus orangé, vous voyez. c'est bon. Là, maintenant, je vais aller chercher le mélange blanc et rouge. En opacité, cette fois-ci. Voilà. Et là, vous pouvez comparer ces deux couleurs. Vous avez ici l'expérience, on va dire, la méthode de mélange de couleurs sur la palette, la méthode de mélange de couleurs par transparence avec le glacis. Et là, vous pouvez voir vraiment que dès qu'on met du blanc dans une couleur, ça ternit, ça devient grisâtre. Et si on a besoin d'une couleur vive, alors on peint une fleur, on peint un oiseau, un papillon. Il y a un beau rouge lumineux, vif, très clair, que je ne trouve pas dans mes tubes de peinture. On peut aller au magasin, chercher la couleur qui ressemble le plus. À partir du moment où ça sort du tube, c'est vif, on va obtenir une couleur pâle, vive, plus facilement que par les mélanges sur la palette. Mais si cette couleur n'est toujours pas la bonne, ça ne correspond pas à ce que je cherche, ça n'est pas suffisamment pâle. Parce qu'à un moment donné, même dans les tubes, pour faire des couleurs pâles, il va falloir qu'ils rajoutent du blanc de titane. Et ça fait à peu près la même chose que sur la palette, on se retrouve avec des couleurs qui sont ternies. Donc à ce moment-là, la méthode du glacis sera la meilleure. Prenez le rouge qui vous semble le mieux par rapport à ce que vous avez à faire et vous faites, mettez du blanc à l'endroit où vous souhaitez peindre sur votre tableau, mettez du blanc, laissez sécher. Si c'est à l'huile, mettez du blanc à l'huile, laissez sécher le temps qu'il faut. Et lorsque c'est vraiment bien sec, travaillez avec le glacis et vous allez voir que vous allez obtenir le rouge clair lumineux que vous souhaitiez sans que ça devienne plus rose, sans que ça devienne plus orange ou plus terne. Pour cette expérience, je vous donne quand même les marques de mes couleurs. j'ai utilisé le blanc de titane de Winton, Winsor & Newton. J'ai utilisé le jaune cadmium primaire imitation de PBO. J'ai utilisé le cramoisie d'alizarine de Winton. Alors, c'est une nuance de cramoisie d'alizarine sûrement, permanent. Cramoisie d'alizarine permanent, mais à partir où c'est Winton, ce n'est pas un pigment pur existant, c'est un PR177, il faudra aller voir. Mon avis, ça doit être de l'art de garance. Pour le carmin, j'ai utilisé le Rembrandt, carmin-Rembrandt. pour les canimiums, c'est gamelins, canimium moyen et le canimium clair, rouge canimium clair moyen, c'est du gamelins. Et le médium, c'est le médium liquide de Winsor & Newton. C'est ici que s'achève cette petite vidéo, cette petite démonstration et qui, j'espère, aura répondu à la question de la personne qui l'avait posée dans les commentaires d'une autre vidéo. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment on fait le même travail, la même chose avec les verres et surtout les verres pour les feuillages, les feuillages qui brillent au soleil, par exemple. C'est bon ? Donc, on se retrouve pour ça la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, de soutenir cette chaîne en mettant des likes, des pouces en haut, allez-y, mettez-en. On aime ça. Et puis, si vous avez des questions aussi, des questions, des commentaires, mettez-les sous la vidéo, dans l'espace de commentaires. Je vous rappelle qu'il y a le cadeau, la formation, 7 jours gratuits, la formation La peinture, c'est facile. Merci encore, merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501